Générique Salam alaikum, Azul Filahoun, bonsoir. L'Algérie a nommé un nouvel ambassadeur en Espagne après près de 20 mois de crise diplomatique provoquée par le revirement de Madrid sur le dossier du Sahara occidental, a annoncé jeudi le ministère algérien des Affaires étrangères. Le gouvernement espagnol a donné son agrément à la nomination d'Abelfteh Dermoum en qualité d'ambassadeur d'Algérie en Espagne, a indiqué le ministère dans un communiqué. En mars 2022, le pouvoir à Alger avait rappelé son ambassadeur à Madrid en réaction à l'annonce faite par le palais royal marocain de l'alignement du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, sur les thèses marocaines sur le conflit au Sahara occidental, mettant fin ainsi à la position de neutralité historique de l'Espagne dans ce dossier. En juin 2022, l'Algérie a accentué ses représailles en gélant l'accord d'amitié avec l'Espagne qui a été signé en 2002. Dans la foulée, les autorités algériennes ont suspendu les relations commerciales avec l'Espagne en gélant les opérations bancaires avec ce pays. Pourquoi donc ce dégel diplomatique ? D'après les autorités algériennes, le discours de Pedro Sanchez, chef du gouvernement espagnol, a joué un rôle crucial dans cette détente. Ces déclarations à l'ONU, plaidant en faveur d'une solution au conflit du Sahara occidental, confirmément à la Charte des Nations Unies et des résolutions du Conseil de sécurité, ont été bien accueillies à Alger. Malgré cette évolution positive, mais aussi la position espagnole en faveur de la création d'un État palestinien, a également contribué au dégel des relations, comme en témoigne le discours d'investiture de Pedro Sanchez, appelant Israël à mettre fin à la tuerie aveugle des Palestiniens. Après l'échec du BRICS, l'Algérie de Teboune tente de rehausser son image sur la scène internationale. L'Algérie, par sa position géographique et son histoire, aurait pu jouer un rôle stabilisateur dans la région nord-africaine et plus largement dans l'espace du Sahel, au lieu d'assainir l'environnement immédiat avec tous nos voisins qui auraient permis à notre pays de jouer son rôle plein et entier en tant que pays porteur de paix. Le choix d'une autre stratégie, à savoir prendre part à la crise mondiale qui s'annonce entre les USA, l'Europe et l'OTAN d'un côté, et la volonté de la Chine et de Moscou, avec ses alliés, de créer un front anti-occidental qui risque à terme de nous nuire autant qu'État. Il est par ailleurs pour le moins curieux que l'Algérie, qui est en crise profonde avec le Maroc, la France, les Émirats arabes unis et un peu l'Arabie saoudite puissent se présenter comme un pays qui est écouté et respecté par tout le monde et de finir avec les déclarations d'Abdijit Boune que rien ne peut se faire dans le monde sans l'Algérie. L'Algérie nomme un ambassadeur en Espagne après presque 20 mois de crise. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Ils pourront parler. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Karim Tabou, opposant politique. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. Karim Tabou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation et j'espère que notre débat soit fructueux. Salutations aux invités à l'ensemble de nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Karim Tabou. J'ai le plaisir aussi d'accueillir depuis Washington. Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington via Skype. Hamid Lelou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser. Mes amitiés, c'est Karim. Bonsoir à tout le monde. Merci Hamid. J'ai le plaisir aussi d'accueillir M. Jamal Gessoun, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous depuis Paris via Skype aussi. Jamal Gessoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Mahboud. Bonsoir, Sénat. Merci à vous. Le bonjour à tous vos téléspectateurs et à l'ensemble de vos invités. Merci, Jamal Gessoun. Karim Tabou, je vais commencer cette émission avec vous. Je sais que c'était la commémoration une année après le départ de votre père, Rabbi Rahmou. Si vous voulez bien sûr commencer l'émission par... Je vous laisse le choix. Un petit mot par rapport à ça. Merci de me faire cet honneur. En tout cas, c'est un moment à la fois d'évocation, d'émotion. Cela fait une année, le 17 novembre de l'année passée. Mon père, Taufar, Rabbi Rahmou. Mais bien sûr que ce moment également est un moment d'émotion vu ce qui se passe dans le monde et nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas ressentir cette émotion que pour nous-mêmes qu'à travers nos malheurs mais également ce drame qui se déroule en Palestine et particulièrement à Gaza nous affecte. qui nous affecte, qui nous brûle au fond de nous et sans avoir une quelconque capacité à changer le cours des choses si ce n'est le fait de compatir, de soutenir, d'exprimer notre solidarité envers toutes ces populations qui souffrent. Donc, merci de me faire cet honneur mais je renvoie cet honneur à tous ces hommes et ces femmes et ces enfants qui se battent et qui sont victimes d'une guerre d'extermination sur les terres palestiniennes mais également nous ne pouvons pas ne pas évoquer les détenus d'opinion qui roupissent dans les prisons en Algérie et dans beaucoup de pays également et salutations à tous les militants qui se battent pour la justice, pour les droits, pour les libertés. Robert Hamoui ou Sa'Ali Karim. D'accord, très bien. On va revenir bien sûr sur notre sujet d'aujourd'hui qui est donc cette nomination du nouveau ambassadeur algérien à Madrid. Donc, Madrid a accepté les relations et on va vers un dégel nous dit-on. Karim Tabou, on va juste vous faire passer cette vidéo donc juste quand les relations ont commencé à entrer en crise si on peut dire. La convocation de l'ambassadeur algérien il y a presque 20 mois de ça. On regarde cette vidéo et je reviens à vous très rapidement. il y a 20 mois de ça. Karim Tabou, comment peut-on analyser la situation et voir comment peut-on aussi lire cette décision de nommer ce nouveau ambassadeur algérien en Espagne après 20 mois de crise. Comment peut-on aussi qualifier notre diplomatie tout simplement ? Je ne trouve pas les mots nous ne pouvons pas parler de diplomatie dès lors qu'il s'agit d'une gestion strictement politicienne des relations du pouvoir algérien avec les pays occidentaux. dans un pays normal une rupture diplomatique un retour aux relations diplomatiques passe par un débat et surtout par des auditions au niveau institutionnel parlant de ceux qui ont la charge de prendre ces décisions. de les décisions qui sont prises au niveau diplomatique sont prises au nom du peuple algérien au nom de la République algérienne démocratique et populaire. Donc il est supposé, ne serait-ce que du point de vue éthique et du respect de l'opinion publique, de porter à la connaissance de l'opinion publique des raisons, des motifs d'une rupture diplomatique. On a bien écouté que l'essentiel de la décision qui a été prise par Alger sur les relations avec l'Espagne était fondé sur la position espagnole sur le conflit du Sahara occidental. Jusque-là, et d'ailleurs juste après cette rupture, le chef de l'État lui-même, en réponse à une question qui lui a été posée dans son habituelle rencontre avec les journalistes officiels, il avait dit que la position, cette position exprimée par le premier ministre espagnol n'étant que sa position personnelle. C'est-à-dire que le chef de l'État, en reprenant ses propos, considère que cette position sur laquelle la jurée avait décidé de rompre ses relations avec l'Espagne était une position personnelle du premier ministre. On pouvait supposer à l'époque que l'Algérie avait misé sur des rectificatifs, sur des réparations, sur des corrections que devaient donc apporter des officiels espagnols sur la question. Mais jusque-là, je ne vois personnellement pas de raison palpable, sérieuse, pour qu'il y ait donc revirement de situation. On appelle ça des revirements. On ne peut pas appeler cela remise ou évolution des relations. À moins qu'on nous donne c'est quoi le motif qui est évoqué aujourd'hui pour reprendre ces relations, dès lors que l'Espagne continue d'avoir la même position à l'égard du conflit du Sahara occidental et qu'il n'y a pas eu d'évolution notable qui soit considérée par Alger comme étant une évolution positive de la position de l'Espagne. À moins que si nous inversons la question, nous pouvons supposer, mais en tout cas, nous sommes en droit de nous interroger, est-ce que réellement ce n'est pas la position d'Algérie qui est en train d'évoluer en ayant probablement subi des pressions. Et nous connaissons très bien aujourd'hui que les relations internationales évoluent à un rythme inimaginable. Et les conflits qui sont en train d'éclater un peu partout et les enjeux de géopolitique, de géostratégie, de relations entre les États, ils sont tellement mouvantes qu'Alger peut bien demain réviser un certain nombre de ses positions. Et d'ailleurs, nous avons vécu l'expérience avec l'ambassadeur d'Algérie en France. Il est venu dans des conditions que nous connaissons, il est reparti dans des conditions opaques et que l'opinion publique n'est pas considérée comme étant concernée par ses décisions. C'est-à-dire que nous sommes devant une gestion des relations au nom du peuple algérien, au nom de la République algérienne, sur des motifs qui d'apparence sont exprimées. Mais dans le fond, on n'a pas expliqué pourquoi le retour de l'ambassadeur à Paris, alors qu'il y a trois ans, on a même évoqué la participation des services français dans des réunions destinées à renverser l'autorité de l'armée en Algérie. Et puis on a évoqué l'implication des services français dans une affaire d'une ressortissante qui est passée par la Tunisie. Vous connaissez très bien le sujet. Et après, on remet l'ambassadeur dans l'opacité totale, dans le silence total, comme si de rien n'était. C'est ce que nous sommes en train de voir sur la question de l'ambassade d'Algérie en Espagne. On a fait tout un bruit. Et on a même présenté cela comme un acte qui présente et qui atteste de la puissance de l'Algérie. Mais après, le retour, il se fait d'une manière discrète, d'une manière, j'allais dire, dans l'opacité, c'est vraiment considérer cela. De la diplomatie, je ne trouve pas les mots. Mais il y a une raison à tout ça. La raison est que… On va revenir sur la raison quelle, si c'est possible ? La raison en deux mots. Il y a des diplomaties qui sont fondées sur une logique de l'État. Et il y a une diplomatie, entre guillemets, qui est fondée sur une logique du pouvoir. Le pouvoir algérien ne va pas vers les questions diplomatiques sur une base, sur une pensée, sur une logique de l'État. Il y va sur une logique politique. On a toujours tendance à faire des actes, entre guillemets, qui, d'apparence, relèvent de la diplomatie, mais qui sont destinés beaucoup plus à consommation intérieure qu'un acte diplomatique au sens propre du terme. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Hamid Lellou, je vais revenir à vous. Hamid Lellou, qu'est-ce que vous en pensez, donc, de ce revirement de position, être en train de dire, Karim Tabou, mais aussi, est-ce que ce n'est pas la position de l'Algérie qui est en train de changer ? Pourquoi ? Donc, ce changement, alors qu'on est dans le 20e mois, depuis le début de cette crise diplomatique entre Alger et Madrid, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais avant de vous donner la parole, on va vous faire passer cette petite vidéo, donc, les déclarations d'Amid J. Taboun, pourquoi l'Algérie avait donc rappelé son ambassadeur en Espagne. Nous, en Russie, qui est-ce que l'Algérie des partis de l'Algérie, nous considérons que l'Algérie ambassadeur en Espagne, et l'amidité de l'État, on se considère son ambassadeur. Il est une solution de la position, selon celle-à-dire, c'est même. Comment vous débrunir la responsabilité ? Alors, vous dites, c'est-ce que vous demandez une priorité sur le pays ? J. Taboun, c'est-ce que vous demandez une priorité sur les paysiers de l'Algérie, du pays où il y a des paysiers de l'Oclé ? Oui, c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas. Votre réaction, Hamilello ? J'ai une réaction rapide en quatre points. Ça va être très bien organisé. Un, quelle prouesse diplomatique. Ah non, c'est un lapsus sarcastique. Quel revers diplomatique. Encore une catastrophe. Deux, quand vous prenez des décisions politiques, diplomatiques, au niveau international, ou même dans la vie de tous les jours, vous prenez des objectifs, des décisions qui sont basées sur des objectifs quantifiés. C'est-à-dire que ma décision va changer quand ces conditions seront réunies. Alors, dans le cas de cet accord ou de ce désaccord avec Madrid, c'était vous revenez sur la décision de reconnaître la marocainité sur le Sahara. On reprend nos relations diplomatiques, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'ils se sont inclinés devant la décision de Madrid. Et ça, dans les relations internationales, ça veut dire qu'ils ont fait jouer leur carte, le joker, ce qu'on appelle le batna, c'est-à-dire la meilleure carte pour un accord négocié. La meilleure alternative pour un accord négocié, ça, c'est ce qu'on appelle des relations internationales. Numéro 3, si vous voulez vraiment vous fâcher contre l'Espagne, vous ne rappelez pas votre propre ambassadeur, parce qu'en fin de compte, le perdant, c'est vous, ce n'est pas les Espagnols. Parce que votre ambassadeur, chez l'étranger, ailleurs, il est là pour représenter vos intérêts, les intérêts de vos entreprises, les intérêts de vos ressortissants qui y habitent. Vous le rappelez pour consultation pendant quelques jours et ils rentrent pour faire les affaires courantes. Par contre, ce qu'il faut faire, si vous êtes d'olat d'arriba, comme ils prétendent, c'est de convoquer l'ambassadeur d'Espagne à Alger, lui donner un avertissement et le sommet de faire des explications par rapport à la décision du gouvernement. Et enfin, quatrièmement, c'est extraordinaire qu'ils insistent sur ce problème. Oui, je ne suis pas du côté des Marocains, ils sont aussi fautifs, le problème existe, il faut le gérer de manière rationnelle, intelligente, de façon à ce que tout le monde y gagne. Ça fait très mal à tout le monde, ça fait très mal aux Algériens, ça fait très mal aux Marocains, parce que les deux régimes sont illégitimes, ce sont deux régimes voyous qui ne se soucient pas de leur peuple. Et voilà, c'est ça mes quatre points que je voulais détailler avec vous. Très bien. On va écouter la réaction de Jamal Gissoum. Jamal Gissoum, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation, de cette façon de gérer notre diplomatie ? On est un peu en conflit avec tout le monde, on a vu un peu cette façon de gérer cette crise avec l'Espagne. Qu'est-ce que vous en pensez, Jamal Gissoum ? Tout d'abord, je souhaiterais adresser un message à Kalim Tabou que je connais personnellement, au « Akul Radam Akul Wajerak ». Ça, c'est la première des choses. Ensuite, sur les différentes interventions, je souhaiterais faire une synthèse sur ce qui a été dit par vous-même, et je souhaiterais dire aussi, par rapport à l'intervention de Kalim Tabou, que Kalim a parlé de rupture diplomatique et de nécessité de revenir au débat interne pour un dégel. Or, il n'y a pas eu de rupture diplomatique, et les us et coutumes diplomatiques sont assez clairs au niveau international. Il y a eu effectivement un gel des relations, notamment économiques et politiques, mais il n'y a pas eu de rupture diplomatique, et donc il n'y avait pas lieu d'avoir un débat sur cette question. Là, par contre, il a raison, et c'est la raison pour laquelle, moi, à titre personnel et sans information précise, « Je suis totalement opposé à envoyer un ambassadeur en Espagne », car, comme le dit très bien Kalim Tabou et aussi M. Lelou, il n'y a rien de significatif qui a fait qu'il y ait eu un changement ou un revirement, comme vous l'avez dit, de l'Algérie, par rapport à sa position vis-à-vis de l'Espagne. L'Espagne n'est pas revenue... Alors, c'est bien beau d'avoir un discours à l'ONU en parlant du droit international. Ça, tout le monde le fait. C'est bien beau aussi que l'Espagne fasse un discours sur le droit des Palestiniens. Ça, nous, nous le faisons depuis plus de 60 ans. Mais il n'y a aucune raison, en tout cas logique, pragmatique et réaliste, en tout cas explicative, pour renvoyer un ambassadeur en Espagne. Ensuite, sur... Là aussi, je souhaiterais corriger quand même quelques points. Lorsque M. Lelou dit que le mieux aurait été de convoquer l'ambassadeur d'Espagne à Alger, ça a été fait. Donc, ce n'est pas quelque chose de très significatif. Et puis, lorsqu'il met sur la même échelle le Maroc et l'Algérie, moi, c'est une chose que je me refuse à faire. Sinon, vous avez évoqué dans votre introduction, et ça, c'était aussi intéressant, que l'Algérie, comparativement au Maroc, serait dans des relations brouillées autour d'elle et qui auraient pu jouer un rôle dans le Sahel. J'aimerais dire que l'Algérie n'est brouillée avec personne, sauf avec le Maroc. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas un scoop. Et depuis des années, et pour des raisons précises, c'est qu'évidemment, quand on a une armée sioniste à nos frontières, on ne va pas leur faire un tagine. Donc, pour cette question, c'est tout à fait clair. Mais là où je suis d'accord avec vos deux invités, je suis sommé par ma conscience d'être d'accord que je ne comprends pas ce dégel subit et qui, en finalité, laisse les Algériens pantois. Parce que si vous, vous n'avez pas compris, si moi, je n'ai pas compris, c'est que le peuple algérien ne comprendra pas ce dégel. S'il y avait eu une déclaration claire et nette du Premier ministre espagnol en disant « nous revenons sur notre position », là, oui. Mais ça n'a pas été fait. Je ne comprends pas ce revirement, comme vous dites. Très bien. Karim Tabou. Je vais revenir à vous, Karim Tabou. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez entendu, Karim Tabou ? Mais aussi, la question qui se posent les Algériens aussi, qu'est-ce qui a changé pour que l'Algérie… Donc, Karim Tabou, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, 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 je vous entends. Allô ? Allô ? On vous a perdu un petit moment, Karim. Non, non, je vous entends très bien. Ah, très, très bien. Donc, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu, Karim Tabou. Écoutez, lorsque j'évoquais la rupture, mais j'ai dit en cas de rupture diplomatique, quand il y a des actes relevant de la diplomatie, ça doit obéir à un certain nombre de normes. Ce ne sont pas des normes juridiques, ce sont des normes politiques, parce que ceci relève également de l'intérêt et de la responsabilité, mais également du droit de l'opinion publique de connaître les prises de position, les décisions relevantes de la souveraineté de l'État, et surtout quand c'est au nom du peuple algérien que ces décisions sont prises. Mais écoutez, assez souvent, dans une logique de pouvoir, et c'est le cas de le dire quand on parle de la diplomatie, entre guillemets, de l'Algérie. L'Algérie n'a jamais eu une logique de l'État, nous avons eu une logique du pouvoir, parce que d'abord le pouvoir est illégitime. Le pouvoir algérien ne peut pas prétendre représenter un peuple, tout le monde sait que ce pouvoir ne représente pas le peuple algérien. Et donc il est dans le calcul, il est plus dans le calcul que dans la représentation, parce que lorsque vous êtes issu d'un vote démocratique, lorsque vous êtes légitime, tout le monde le saura. Mais en tout cas, tous ces ambassadeurs qui sont là en Algérie, ils sont là pour attester, voire vérifier que le pouvoir algérien étant un pouvoir de fait, étant un pouvoir imposé, ce n'est pas un pouvoir qui a été choisi par le peuple algérien. Donc toute la parole devient une parole du pouvoir et non pas une parole de l'État. Et la logique du pouvoir est fondée sur quoi ? Elle est fondée sur la recherche permanente des appuis, des reconnaissances et des légitimités. Et donc tout est basé sur le fait que le pouvoir cherche à avoir des reconnaissances de l'étranger à défaut d'avoir cette reconnaissance en interne. Et puis, assez souvent, une grande partie des décisions qui sont présentées comme étant des actes relevants de la diplomatie, ce ne sont que des slogans creux, vides, politiques destinés à tromper l'opinion publique. Lorsque, par exemple, on évoque, non pas par la voie officielle, mais parfois par la voie des partis proches du pouvoir, parfois à travers des députés au Parlement du pouvoir, des fois à travers la PS, on évoque, par exemple, lorsqu'on met en débat la question des relations entre l'Algérie et le Maroc, assez souvent, on évoque deux sujets. On évoque la normalisation des relations du Maroc avec Israël et on évoque la question du Salat occidental. Or, sur cette question, on n'a pas rompu toutes les relations avec tous ceux qui ont normalisé les relations avec Israël, et on n'a pas rompu les relations diplomatiques avec tous ceux qui ont reconnu la marocanité du Sahara, ou le contraire. Donc, on est dans une situation de slogans politiques et qui sont destinés dans des périodes précises. Souvenons-nous de cette opération défilée militaire le 5 juillet à Alger et en écouter des militaires entraînés dans une section qui évoquait Razza, Palestine, Razza, Palestine. Et puis, le chef de l'État lui-même avait proclamé lors de l'une de ses interventions le fait qu'il ait lui-même en personne décidé de s'occuper et de prendre en charge la question palestinienne. Malheureusement, après, on n'a rien vu, puisque, aujourd'hui, même si le peuple veut bien exprimer son soutien, sa solidarité avec le peuple palestinien, il est interdit autant qu'à Paris, qu'à Alger, que dans beaucoup de capital. Et il a la liberté d'exprimer son soutien à la Palestine en Suède, en Norvège, aux États-Unis, mais pas à Alger. Donc, lorsque vous voyez la différence entre le slogan politique et la décision diplomatique. Mais pour revenir spécialement à la question qui est posée aujourd'hui dans le débat, souvenons-nous également, ça intervient dans un contexte où le conflit entre l'Algérie et le Maroc a atteint des seuils pratiquement d'accusations mutuelles et puis de menaces de guerre, etc. C'est en ce moment-là qu'on a pris la décision en la mettant dans un sillage qui est le fait que l'Algérie était là et exprimait son soutien indéfectible, impossible à céder sur la question du Sahara occidental. Mais la réalité est que la nature du pouvoir lui-même fait que l'opacité est le titre de toutes les relations qui se passent avec notamment les pays de la rive nord de la Méditerranée. Quel type de relation a l'Algérie avec ces pays ? Une grande partie de ces relations relèvent des échanges commerciaux. Vous savez très bien que le commerce en Algérie est géré non pas par l'État, mais nous l'avons vécu pendant l'ère Boutileta. C'est pratiquement des entrepreneurs, des patrons qui prennent l'argent des banques algériennes et qui ont des affaires en Espagne. Et ça a fait une toile d'intérêt, de relais, à tel point que par la suite les autorités elles-mêmes avaient souligné la surfacturation, le détournement de l'argent, le transfert des devises à l'étranger, notamment par le canal des opérations commerciales menées avec l'Espagne. Mais la réalité est que par la suite, à la suite de la suspension justement de ces relations, il y a eu un blocage économique, un blocage commercial, un blocage sur le plan de la disponibilité des produits dont les chantiers sont en attente, en termes industriels, en termes du bâtiment, en termes de produits habituellement qui viennent du canal espagnol. Et tout cela a fait qu'il y a de la pression qui vient de ces milieux-là d'intérêts qui ont considéré que la question ne vaut pas la peine lorsque les intérêts commerciaux sont en jeu. Et donc, on a fini par réviser la position. On est devant une situation où le pouvoir tente de gagner sur tous les plans, c'est-à-dire gagner sur le plan de slogan, en voulant vendre à l'opinion publique l'idée que l'Algérie est là, il prend des grandes décisions, nous sommes où à l'arrivée, etc. Mais de l'autre côté, on ne veut pas également avoir affaire à une économie qui bloque, à une économie qui stagne, à une économie qui ne bouge pas, mais qui est là et qui risque de provoquer des roues au sein de l'économie, mais également avec des conséquences sur la vie sociale des gens. Regardez, interrogez. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment a souffert. Le secteur de tous les produits importés d'Espagne a souffert. Et cela a fait que la révision de ces positions ne sont pas de nature à les considérer comme étant des décisions diplomatiques, c'est plus des décisions politiques sous habillage diplomatique. Mais l'Algérie, en tout cas, elle va céder, elle va renoncer, elle va réviser. Et cela, dans un pays où les gens ne sont pas soumis au principe de rendre des comptes, la nécessité de se soumettre à l'évaluation et au contrôle par les institutions démocratiques, le pouvoir s'arroge le droit de faire ce qu'il veut parce qu'il considère que personne n'aura l'autorité sur lui puisque lui, il a le monopole sur tout. – Restez avec nous, Karim Tabou. Hamid Lellou, est-ce que l'Algérie a cédé ? Comment peut-on lire ce revirement diplomatique, si on peut l'appeler ainsi ? Karim Tabou est en train de dire qu'on est dans une situation de slogan politique. Le timing aussi de cette nomination, du retour de ce dégel, si on peut l'appeler ainsi aussi, on est à une année des élections présidentielles, on sait aussi le poids de l'Union européenne, le poids de l'Espagne dans l'Union européenne. Votre réaction, Hamid Lellou ? – En effet, le régime algérien a cédé parce qu'on l'a dit sur ce plateau maintes et maintes fois que le régime n'a pas les moyens de sa politique d'Estergel, à l'âge d'Erdra. Ils ne peuvent pas, ils prétendent, ils peuvent toujours dire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas les moyens de cette politique. C'est pour ça qu'il y a toujours un retournement à chaque fois qu'ils prennent des décisions extraordinaires et tout ça. Moi, je vais ajouter de l'eau au moulin de ces karim et corriger certaines incohérences ou certaines positions supposées légendaires de l'Algérie. Il a parlé du fait que comment se fait-il qu'on ne coupe pas les relations diplomatiques avec les pays qui soutiennent… – Et qui ont normalisé aussi leurs relations. – Qui ont normalisé, etc. – Comme les Émirats arabes unis, comme… – Écoutez, 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 je ne vais pas aller par quatre chemins. En 1994, en 1994, l'OTAN avait créé un groupe de travail au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qu'on appelle « Mediterranean Accord » ou « Discussion ». Il y avait le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, la Jordanie et l'Égypte. À cela, s'est ajouté l'Algérie et ça, c'est dans le cadre de l'accord de coopération et de travail militaire. Et à cela, s'est ajouté Israël. Donc, allez sur le site internet officiel de l'OTAN. Vous allez voir des photos où des officiers supérieurs algériens assis côte à côte avec des officiers supérieurs sionistes. Il y a une collaboration opérationnelle, matérielle sur le terrain entre des officiers algériens et des officiers sionistes sur le combat global contre le terrorisme qui ne viennent pas nous casser les oreilles avec ce tatbire. Ils l'ont fait en 1994. Ils le font en cachette. Ils travaillent avec les Israéliens, en particulier avec les militaires. Il y a une coopération accrue entre l'armée algérienne et l'armée sioniste. Donc, ils ne viennent pas nous mentir que la Palestine est la Palestine. Maintenant, ils peuvent dire « Ah, mais c'est chez nous qu'ils ont reconnu l'État de la Palestine ». Et depuis qu'ils ont reconnu l'État de la Palestine, soi-disant, en 1984, c'est là où il y a eu plus de colonies israéliennes. C'est plus du fait dans la gestion soi-disant algérienne avec ce régime. De toute façon, l'État de l'autorité palestinienne, c'est une autorité corrompue. Ils sont aussi corrompus que les autres régimes arabes. Et qu'est-ce qu'ils ont ajouté ? Au contraire, la situation des Palestiniens s'est empirée depuis. Donc, ils viennent nous dire qu'eux, ils ne font pas tout le tatbire. Et d'ailleurs, on le voit avec cette contradiction, comme l'a si bien précisé Sikarim. Dans ce cas-là, il faut couper toutes les relations diplomatiques avec tous les pays qui reconnaissent la marocanité du Sahara. Et pareil, avec tous les pays qui reconnaissent l'État sioniste en Palestine. Chose qu'ils ne pourront pas faire. Et voilà encore une autre contradiction. Ils parlent, ils parlent, mais ils sont tellement incompétents que je n'ai plus rien à dire. Très bien. On va donner la parole à Jamal Gsoum. Jamal Gsoum, vous avez entendu les arguments de Karim Tabou, mais aussi de Hamid Lelou. La situation est très claire. On est dans des slogans politiques, on n'est pas dans la diplomatie. On est aussi à un temps où l'Algérie, où les autorités algériennes, le pouvoir algérien a cédé. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas très loin des élections présidentielles de 2024. Et l'Algérie n'a pas, le pouvoir algérien n'a pas l'intention de rentrer dans un bras de fer, si on peut dire, avec l'Espagne ou l'Union européenne. Votre réaction ? Ma réaction, elle est double, voire triple. Tout d'abord, si Karim et ses Hamid ont évoqué un point commun, et de dire, et vous vous êtes aussi posé la question, pourquoi est-ce que l'Algérie ne romperait pas ses relations diplomatiques avec tous les pays qui ont normalisé leurs relations avec l'entité sioniste ? Israël, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, l'entité sioniste. J'aimerais dire à ces Karim et ces Hamid que je ne sais pas si vous êtes au courant que les pays qui ont normalisé se trouvent à 4, 5 000, 6 000, 7 000 kilomètres, alors que le problème avec le Maroc, c'est que le Maroc a installé des bases sionistes à nos frontières. Je ne sais pas si vous arrivez à faire la distinction, moi j'essaye, c'est assez facile. Donc on ne compare pas, on ne compare pas des relations avec l'entité sioniste à nos frontières et qui nous mettent des militaires sionistes à nos frontières avec les Émirats arabes unis et d'autres pays qui sont à 4, 5, 6 000 kilomètres. Mettre cela sur le pied des stales, le même niveau, prétendrait à quelque part à une méconnaissance de la carte géographique mondiale. Ensuite, la question de la légitimité a été évoquée par Sikarim en disant que c'est un pouvoir illégitime. J'ai évoqué aussi cette question hier ou avant-hier avec Charban. La question de la légitimité, elle se pose de deux manières. Évidemment, on peut considérer qu'un président de la République, et je ne le défends pas, le président Tebboune, puisque chacun sait que je suis opposé à un éventuel second mandat du président Tebboune pour les raisons que vous connaissez, et en l'occurrence, d'avoir promulgué une loi qui a créé des sous-Algériens à l'étranger. de cette question-là, ma position est tout à fait claire, non à un second mandat du président Tebboune. Pour autant, pour être ferme, il faut toujours être juste. Et j'ai envie de dire que, évidemment, si le président Tebboune a été élu avec 5, 6, 7, 8 %, ça ne fait pas de lui une force politique au même titre que le président français n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y en a pas un qui est plus légitime que l'autre. Par contre, là où nous devons nous poser des questions collectivement, le peuple algérien, c'est de savoir que lorsque l'on appelle au boycott, moi, j'appelle à aller voter pour ou contre quelqu'un, mais lorsque l'on appelle au boycott, automatiquement, les gens qui vont aller voter qui seront moins importants vont donner plus leur voix à celui qui se présente. Et donc... Le problème aussi, Jamel, le problème, désolé, le problème aussi en Algérie, ce n'est pas une question d'Almadjit Tebboune, et vous avez eu aussi le soulèvement populaire du Hirak, si on peut dire, était contre le système. Il n'était pas contre Abdelmajit Tebboune ou Laflane ou Laflane. C'était contre le système politique en Algérie. Et vous savez que... Tebboune... C'était le slogan, c'est ce qui a fait déborder le basse, c'est effectivement le cinquième mandat. Non au cinquième mandat. C'était la demande qui était en avant. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de demande de liberté d'expression, d'extension du système démocratique. Mais aussi, le slogan Daoula Madaniya Mashi Askaria Jamal Gissoum, ça veut dire que les Algériens ne veulent plus... Moi, je le dis de manière claire, que l'on soit clair sur le sujet pour connaître les enjeux qui se trouvent au niveau régional. Et là, on l'a très bien vu avec le printemps arabe que votre invité, M. Khalfaoui, avait justement précisé comme étant un hiver arabe et non pas un printemps arabe. De cette question sur la question de la sécurité, je préfère très largement avoir un pays dans lequel on ne meurt pas comme ça a été durant les années 90 en disant pouvoir militaire et non civil. Je dis simplement que la position géostratégique et politique de l'Algérie ne lui permet pas, en tout cas dans la situation actuelle, d'avoir des hommes faibles. Je ne dis pas qu'en Algérie, il y a des hommes forts. Mais en tout cas, sur la question militaire est sécuritaire. Ma position, elle gêne beaucoup de gens. Mais je la donne de manière transparente et claire, quoi qu'on en pense. Je dis simplement, dans la situation actuelle et peut-être pour les quelques années à venir, je dis Dau-la-Raskaria ou Mashi Madaniya. Très bien. Ça ne plaît pas. C'est très bien, Jamel Gissoum. Très, très bien. C'est clair. On va donner la parole à Kérim Tabou. Kérim Tabou, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez entendu ? L'Algérie fait face à une situation géopolitique qui est très délicate, si on peut dire, est en train de dire, Jamel Gissoum. Votre réaction ? Kérim Tabou. Écoutez, croire que maintenant la géopolitique relève de la connaissance de la géographie, vous savez, on peut voir ce que vous mettez dans votre marmite depuis Hachita. on n'a pas besoin d'être à côté dans la chambre d'à côté. Donc, la technologie a complètement dépassé les logiques de frontières. Continuer de nourrir cette illusion de défendre le pays dans cette logique-là des mentalités des années 70, c'est ne pas s'être en dépassage total avec le temps du monde. Le temps du monde, il est à la technologie, le temps du monde, il est à l'abolition de toutes les frontières, notamment lorsqu'il s'agit du renseignement, de la maîtrise technologique. Vous savez, un pays comme le nôtre, tout le matériel qui permet le fonctionnement des institutions depuis les structures de distribution de l'eau jusqu'à l'électricité en passant par le système de banque et aux assurances jusqu'au site de la présidence, ils sont surveillés de près par, vous connaissez les moyens maintenant technologiques, donc supposer avoir cette imagination dans sa tête que les choses se déroulaient comme ils se déroulaient aux années 70, c'est ne pas être dans le temps du monde. La deuxième est qu'il est très important de le connaître et de le dire très clairement. La question de la légitimité, ce n'est pas une histoire de position politique. Est-ce qu'on est pour ou on est contre les élections ? Est-ce qu'on participe ou on ne participe pas ? Tout le monde sait que dans ce pays, je le dis, et si jamais l'exemple, parce que je vais dire tout le contraire de ce qu'il vient de dire, dans ce pays, les élections se déroulent à deux tours. Le premier tour, c'est le vote des décideurs, le deuxième tour, c'est le carnaval populaire. Donc, le vote des décideurs, nous ne faisons pas partie de ces décideurs et nous connaissons très bien qui sont les décideurs dans ce pays. Quant au carnaval, nous ne sommes pas les hommes des carnavals. Nous, nous sommes des hommes politiques et nous avons des valeurs à défendre, nous avons des principes à défendre. Nous ne pouvons pas céder à ces moqueries, à ces dupries, à ces parodies et faire semblant que dans ce pays, il y a des élections, il y a un président, il y a un chef d'État. Le premier à ne pas croire qu'il est président, c'est le président lui-même parce qu'il sait que le concours de circonstances, il peut être là et demain, il peut être ailleurs. Donc, sur ce chapitre-là, la légitimité est un processus, la légitimité est un contrat social, la légitimité est le moyen par lequel on construit une confiance avec le peuple. La légitimité est un travail qui s'arrache au quotidien. Lorsque vous lisez le contrat social, vous comprenez mieux c'est quoi une légitimité. Ce n'est pas une histoire de tricherie, une histoire de procédure électorale ou de tromperie électorale qui va déterminer la légitimité de quelqu'un. Et la comparaison avec ce qui se passe en France, d'ailleurs, vous faites une comparaison entre une élection présidentielle en Algérie et une élection législative en France. Déjà, cela relève un peu de la triche également. Parce que, tout simplement, lorsqu'il y a une élection dans un pays, n'importe quel pays, un tel événement doit constituer un événement majeur de la nation, une ambiance nationale autant par les gens qui sont d'accord que les gens qui ne sont pas d'accord. Mais vous savez très bien que tout cela n'existe pas chez nous. Chez nous, il faut mobiliser des gens pendant, je ne sais pas, pendant de longues journées, des mois, les faire voter dans plusieurs bureaux de boîtes pour faire semblant d'un vote alors que tout le monde sait, comme je l'ai dit, ça se déroule en deux tours, le vote des décideurs, les grands électeurs et le carnaval populaire. Alors, sur les questions diplomatiques, sur les questions diplomatiques, le jour où on aura un Parlement légitime, un Parlement démocratiquement élu qui va avoir en son sein une commission constituée des représentants du peuple qui va suivre, qui va évaluer, qui aura le droit d'interroger, de poser des questions aux ministres des Affaires étrangères. Que dire alors de cette instabilité maintenant vue de tout le monde vous savez, depuis l'intronisation de Thibault à la fée de l'État, à ce jour, il a consommé trois ministres des Affaires étrangères. Et en face, on a bien vu que, et je passe sur les cinq directeurs de son attrac, les sept directeurs de l'ENTV, les quatre premiers ministres et je passe, je passe, je passe. Tous ces éléments-là montrent très bien que la logique du pouvoir prend le dessus sur la logique de l'État parce que l'État, c'est la pérennité de l'institution, c'est la continuité de la décision de l'État. Or, nous sommes dans une situation où demain, vous pouvez entendre tout le contraire de ce que nous sommes en train de dire, des décisions, mais ce qui m'étonne personnellement, c'est cette catégorie de personnes qui sont là à applaudir une décision et à applaudir demain le contraire de cette décision. c'est là où s'arrêtent les sources politiques. La source politique s'arrête lorsque vous êtes en face de gens qui sont capables de voter une chose et son contraire, qui sont capables d'applaudir une chose et son contraire, ça ne renaît plus de la politique. Ça renaît de tout sauf de la politique. Merci Karim Tabou, merci beaucoup. Très rapidement, Hamid Lellou, cette incohérence dans les décisions, cette incohérence de la gestion des affaires dans notre pays quand on parle de la diplomatie aujourd'hui, mais aussi, on va revenir aussi sur l'échec du BRICS de l'Algérie. Est-ce que vous pensez que ce pouvoir navigue à vue très rapidement ? Je vais donner la parole à Jamal Ksoum et je vais finir avec vous, Hamid Lellou. Jamal Ksoum. Je suis d'accord avec Sikarim sur l'Assemblée nationale populaire où vous avez effectivement, c'est vrai, des gens qui applaudissent des décisions complètement contraires et là, il y a un véritable manque de culture politique en Algérie qui est tout à fait criant. C'est un peu, pour moi, je m'excuse pour le terme, mais c'est un peu l'Assemblée populaire nationale, c'est un peu le Hagon Land, c'est-à-dire c'est un peu le cirque de foi où vous avez des gens qui sont là. Demain, vient quelqu'un qui va dire le contraire et vont applaudir. Ça, c'est une réalité que je ne peux réellement pas contester. Sur la question, je dirais, globale, l'Algérie, évidemment, fonctionne, et je le dis et je le répète depuis de nombreux mois, sur un fonctionnement de type tribal, si on se penche sur la société, sur la sociologie. Je dirais qu'il y a des groupes ethniques en Amazonie qui, dans leur fonctionnement social, fonctionnent très bien, mais ça n'est pas calcable sur un modèle de société. Et l'Algérie ferait bien de sortir de ce modèle car il n'est pas standardisé, il n'est pas international et personne n'y comprend plus rien. Très bien. Merci beaucoup, Jamal Gissoum. Désolé de vous presser. Très rapidement, Hamid Lennou. Alors moi, très rapidement, je vais dire à Sikarim, je vais prendre sa formule, je vais le citer dans mon article et je vais utiliser cette gamelle géostratégique. Ça, c'est un. De deux, je pense que Sikarim n'a pas compris ce que Karim avait dit parce qu'au fait, il faisait référence à lui étant quelqu'un qui soutient le gouvernement parce que, je ne sais pas, il continue à flirter avec le régime tout en prétendant qu'il est contre Taboune. Moi, je suis un opposant radical comme Sikarim, comme beaucoup d'Algériens et moi, j'ai le luxe d'être à l'étranger et de dire à cet État, vous n'existez pas. Moi, je ne rentrerai pas à l'Algérie avant l'indépendance de l'Algérie. S'il faut que je meure ici et que je sois enterré ici, eh bien, tant pis. L'État algérien n'existe pas. Et si j'étais en Algérie, moi, j'appellerais au sursaut populaire non-violent pacifiste algérien et je continuerai à me battre de manière pacifique parce que c'est ça le boycott actif. Le boycott actif, c'est de se révolter pacifiquement et de travailler activement en s'organisant en groupes indépendants. Et merci. Merci beaucoup, Hamid Lellou. Merci, Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci aussi, M. Kalib Tabou, opposant politique. Il était avec nous depuis Alger par téléphone. Merci à vous, Jamal Gsoun, président du Parti de Rassemblement des Algériens de France. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.